Divertissement, médias, sport 2. Quel album déclencha la brûlemania ? A. De deux faces. B. Alors regarde. C. Bruel. D. Juste avant. Sur quel tube disco la jeune Madonna, alors inconnue, fit-elle ses débuts en tant que danseuse ? A. Saturday Night Fever. B. Love to love you baby. C. Born to be alive. D. Money, money, money. Qui incarna toutes les femmes de ta vie ? A. Jennifer. B. Laurie. C. Hélène Ségarat. D. Les L5. Quel est le vrai titre de la chanson connue par son refrain ? Voulez-vous coucher avec moi, ce soir ? A. Hot stuff. B. Love Unlimited. C. Stay the night. D. Lady Marmalade. Pourquoi la ketchup ont-elles pris ce nom pour leur groupe ? A. Leur père s'appelle Tomato. B. Elles ont longtemps joué dans les bars et les restaurants. C. Elles ont enregistré leurs premiers 45 tours pour une pub de ketchup. D. C'est le surnom qu'on leur a donné à l'école à cause de leurs habits rouges. D'après le Magic System, et on dit premier gaou n'est pas gaouo, c'est deuxième gaouo qui est... A. Gataoua. B. Labao. C. Niataoua. D. Supaboa. Quel groupe de R&B français voit son premier single atteindre directement la première place du top 50 à l'automne 2003 ? A. Trois T. B. Tragédie. C. The Underdog Project. D. One T. Quel chanteur de charme débute sa carrière avec le tenitruant What's New Pussycat ? Quoi de neuf ma chate ? A. Tom Jones. B. Frank Sinatra. C. Nat King Cole. D. Marvin Gaye. Qui a débuté sa carrière en apparaissant sur Disney Channel dans la version années 90 du club Mickey ? A. Britney Spears. B. Christina Aguilera. C. Justin Timberlake. D. Shakira. Qui est la première chanteuse française à s'être fait remarquer sur Internet ? Comment s'appelle la copine de Jordi ? A. Jennifer. B. Allison. C. Léa. D. D. Louise. Quel est l'auteur anglais de la célèbre pièce Le Locataire ? A. Joe Horton. B. Tom Stoppard. C. Edouard Bon. D. Sylvia Platt. Harold Pinté a beaucoup collaboré avec un célèbre cinéaste anglais. Lequel ? A. Alfred Hitchcock. B. Ken Loach. C. Joseph Lozet. D. David Lynn. De quelle pièce de béquette Vladimir et Estragon sont-ils les personnages principaux ? A. Fin de partie. B. Oh les beaux jours. C. En attendant Godot. D. Tous ceux qui tombent. Dans quelle pièce de béquette l'héroïne Winnie est-elle progressivement engloutie par un tas de sable ? A. Fin de partie. B. Oh les beaux jours. C. En attendant Godot. D. Tous ceux qui tombent. Laquelle de ces citations n'est pas de béquette ? A. Voilà l'homme tout entier, son prenant à sa chaussure alors que c'est son pied le coupable. V. B. Au commencement était le calembour. V. C. Mais que foutait Dieu avant la création ? D. Au cimetière de la gloire, il n'y a pas de concession à perpétuité. Point. Qui a réalisé en 1961 The Misfits dont Miller a écrit le scénario ? A. John Huston. B. David Lynn. C. Elia Kazan. D. Joseph Lozet. Parmi les auteurs suivants, lequel n'eut pas une influence cruciale sur Tennessee Williams ? A. Frédérico García Lorca. B. Arthur Rimbaud. C. John Dopassos. D. D. H. Lorenz. Lequel de ces titres n'est pas un recueil de nouvelles de Tennessee Williams ? A. Le boxeur manchot. B. La descente d'Orphée. C. Sucre d'orge. D. Une femme nommée Moïse. Comment est mort Tennessee Williams ? A. Étouffée. B. D'un cancer. C. Par noyade. D. Renversée par une voiture. D. Renversée par une voiture.